coucou tout le monde j'espère que vous allez bien en ce samedi matin bon ici c'est un peu blanc pour l'instant on sait pas trop et en tout cas il n'a pas gelé non ça va donc on se retrouve pour la deuxième partie de tintin je vais vous montrer une fois c'est regardez moi cette beauté voilà donc comme je vous ai dit donc hier soir il avait commencé à vraiment bien sécher et tout tient rien ne s'en va rien ne se décolle voilà comme il a commencé à bien sécher donc j'ai repassé du gesso sur mes enduits un petit peu sur mon soleil qui sur le côté voilà un petit peu sur mon ordre leur horloge sur la chaîne et j'ai collé mademoiselle libellule ici comme ceci donc j'ai bien tout repassé donc il est bien noir partout 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 oui partout allez je vais vous montrer comment je vais le l'embellir avec de la couleur allez on descend donc voilà ce que j'ai sorti ce sont des waterloo paint qui était vendu dans des boîtes comme ça avec le crayon un réservoir d'eau moi normalement j'ai pas besoin du crayon un réservoir d'eau j'ai sorti à les trois palettes qu'ils avaient sorti donc violet rose bleu vert et gris or argent voilà j'ai sorti les trois et je vais travailler avec ça et vous allez voir que le rendu on n'y croit pas mais franchement ça ça vaut le coup alors j'ai pas mis mon tablier aujourd'hui parce que bon je me dis que ça devrait le faire alors déjà voilà il faut choisissent un peu couleur je pense que je vais commencer un petit peu par le couleur marron mais qui est quand on l'étale bien brillant j'ai pris mon petit dos je me suis préparé un bol et un chiffon un bol pour me nettoyer un peu les doigts quand je vais changer de couleur oui est ce que je vais travailler aux doigts pour étaler étalé pas vraiment étalé mais dispatcher de la couleur donc on met un peu d'eau on tourne bien histoire que ça rentre bien partout voilà c'est bien après vous pouvez le faire au pinceau si vous utilisez pas vos doigts vous pouvez faire au pinceau il n'y a pas de souci moi j'adore finaliser aux doigts mais 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 mes choses comme ça je vais remettre un petit peu ici gardez moi déjà la couleur que ça rend avec ses petites palettes d'aquarelle franchement c'est très très joli le rendu est très beau après vous allez voir qu'au fur et à mesure les couleurs vont se confondre voilà ça va se confondre ça va vous allez voir que on va avoir de la couleur après c'est ma façon de faire à moi on n'est pas obligé bas de le décorer comme moi je le fais après c'est à vous de voir ce que vous voulez ce que vous aimez surtout ça il faut aimer après c'est déjà quelque chose d'assez particulier parce que voilà je rince mon doigt je vous montre un petit peu déjà j'en ai mis mais j'en voulais pas spécialement c'est pas très grave regardez dès qu'on applique une petite couleur comme ça déjà ce qu'on en tient ça brille c'est beau c'est voilà je vais utiliser de cette fois un peu de verre appareil mais de l'eau allez on frotte en frotte en frotte en frotte et c'est vrai que j'aime bien ces petits godets de peinture comme ça j'ai aussi les anciennes que j'ai pas encore testé sur ce genre de création on l'attestera aussi un à l'occasion il n'y a pas de souci on l'attestera il n'y a pas de problème j'en ai mis sur mon élastique c'est pas très grave après si on n'en passe sur le la couverture du pochoir la couverture qu'on a fait en pochoir pardon le relief tout de suite il ressort vraiment c'est c'est magnifique j'adore après moi quand je fais ça je passe si ça me plaît pas bah je repasse une couleur enfin je voilà c'est un peu chacun à ses propres goûts et voilà mais là on a vraiment on obtient vraiment un truc c'est waouh 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 alors je vais la rincer un peu mon bois hop je vais prendre du bleu ce très beau qui est là j'adore ce bleu il est magnifique donc on en met on joue on s'amuse on étale enfin voilà je vais pas voilà pour moi ça c'est un bel abus amusement à compenser à la fin quand vous avez fini si vous travaillez avec ce genre d'ustensiles de les laisser sécher avant de les remettre dans le comment dans l'emballage franchement je vous conseille de les laisser sécher parce que voilà c'est quand même beaucoup mieux mettre un peu ici voyez je réfléchis j'étais à je mets après ça me plaît pas bah je viendrai repasser une autre couleur dessus j'adore ce bleu j'adore le rendu que ça fait et voilà quand ma fille a vu le carnet hier soir quand elle est rentrée je vous dis pas j'en veux un j'en veux un voilà alors je n'ai plus malheureusement de deux choses un peu comme ça il va falloir que je me mette en quête d'en trouver parce que voilà donc pour le fond je vais peut-être quand même prendre un pinceau réservoir d'eau il n'y a pas d'eau dedans mais c'est pas grave j'ai envie de prendre du rose assez assez clair faire ressortir un peu le pochoir que j'ai fait en premier en dessous un tout simplement c'est compliqué sinon d'y aller un là je vous avoue avec le doigt c'est un petit peu complexe vous voyez je vais y aller comme ça hop je vais pas trop chercher bon c'est pas le but de chercher toujours faut faire et puis puis voilà quoi on voit après ce que ça donne je vais retirer mon ruban je suis en train de le de le martyris et le pauvre juste pour faire ressortir le fond tout simplement juste pour faire ressortir le fond du carnet tout simplement pour lui donner un peu de volume et vous voyez j'hésite pas à repasser déjà sur les couleurs que j'ai mis etc etc j'hésite pas à repasser dessus si bon j'estime que voilà c'est pas c'est pas la bonne chose à faire moi j'hésite pas j'aime la couleur très bien ce se limiter à deux couleurs on peut voilà très bien après si ça me plaît pas je reviens là dessus alors je vais regarder ça nous donne pour l'instant ceux ci voyez dès qu'il ya de la couleur ça change tout alors je vais nettoyer mon pinceau évidemment je vais venir y mettre ma couleur ah oui alors un peu de spray dans le violet je vois que contre se nettoie tout de suite quelques spray ça et c'est venu se mettre dans les autres couleurs d'un côté donc je vais venir le nettoyer voilà hop c'est fait j'en ai à côté sur mon tapis mais bon lui il va après partir évidemment au lavage parce que bon bah oui on fait ce genre de choses même si ça éclabousse pas c'est pas le souci mais bon on a l'impression que voilà ça va c'est c'est trop agréable moi j'adore faire ça j'adore travailler avec mes doigts en remettre revoir si ça va pas enfin moi j'adore 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 après c'est de la patouille pure et simple pas plus patouille que ça après il ya d'autres produits qui existent il ya de la peinture il ya des sprays à tout ça moi j'ai pas tout ça un mince ah bah voilà bravo je me suis bourré de golet bon c'est pas grave je nettoie voilà il ya plein de choses que on peut utiliser pour faire juste une peinture du mix de médias voilà c'est c'est des choses que bah ouais c'est clair on peut toujours substituer je vais passer un coup d'eau dans celle là parce qu'elle est encore un peu voilà alors je vais prendre un petit peu de métallique de gris métallisé il faut mieux se rapprocher pour éviter d'en foutre partout on va voir ce que ça donne après moi je suis très mélange de couleurs moi j'aime comme ça va quand il ya plein de couleurs simplement n'hésitez pas si vous utilisez ça aller sur les bords récupérer un peu de matière faire ressortir un petit peu voilà je dis après c'est à vous de voir d'ajuster de gérer le de tout de tout de tout en fait un c'est voilà alors je vais venir faire ma petite libellule un peu les contours je vous remercie beaucoup pour les messages que vous m'avez laissé un sur mon à mon départ de steampunk d'hier vraiment je vous remercie énormément ça m'a fait énormément plaisir et vraiment ouais vous êtes des amours alors c'est vrai que du steampunk je devais en faire il ya déjà oula longtemps et puis bon jeu je n'avais pas le temps mais j'ai eu du mal à me lancer voilà j'ai eu du mal à me lancer parce que je me suis dit voilà ça va pas plaire à tout le monde mais bon c'est vrai que de toute façon quoi qu'on fasse ça peut pas vraiment toujours à tout le monde on a tous des goûts différents on a tous une approche de tout ça qui est différente donc je vais prendre un peu de gris mais un peu plus métallisé puisque je pense que je vais préférer celui là pas sûr mais on va voir alors dans les endroits où je peux pas mettre mes gros doigts je vais y aller un peu au pinceau tout simplement hop je vais remettre un petit peu de de pétillant dans tout ça essayer de faire ressortir les éléments on sait pas des fois où j'ai du mal on est bon après un résultat final je me dis ah ouais c'est quand même pas mal quoi bah ouais je me félicite bah ouais bah ouais je vais faire ces petites cornes qui ressortent un petit peu à ma libellule c'est là c'est embêtant d'y aller avec les doigts parce que ça a été fait en perles tout simplement et voilà je vais faire un peu le contour voilà alors je vais reprendre à il est déjà sec bon bah oui un aquarelle bois vite un tout petit spray d'eau parce que ça réactive sans souci hein sans souci hop ça colle même le machin on va faire une bordure enfin c'est moi je suis au café encore mais pour moi j'ai fait la grâce matinée ce matin oui oui je me suis levé il était plus du à peu près huit heures je suis super contente parce que bon c'est vrai que la semaine quand les enfants dont les filles vont lycée ben je me lève à vers 6 heures parce que moi j'aime bien les voir avant qu'elles partent puis voilà on va bien mais elles ont 16 ans t'as pas besoin bah si moi j'en ressens le besoin parce que voilà je veux les voir je veux oui c'est simplement ça je veux les voir et voilà quoi je sais chez moi si c'est comme ça voyez j'hésite pas à repasser un peu de deux couleurs bah voilà j'estime qui c'est c'est passé après les goûts qui les goûts et les couleurs chacun fait comme il veut parce que bah oui chacun à ses couleurs chacun à voilà quand j'ai pris de l'argenté mais c'était pas vraiment le bon je vais faire je vais prendre un peu de celui là oui mais moi j'ai des préférences oui 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 le fait ressortir le soleil il est où soleil il est où il arrive il arrive il arrive il il arrive le soleil moi j'adore 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 je regarde regardez ce que ça donne de la coule alors après peut-être j'ai mis trop de couleurs 1 c'est possible surtout le bleu pétant là il est vraiment bleu pétant mais on va atténuer un petit peu avec de l'eau mais sinon voilà je j'aime bien vraiment je ça se voit de toute façon la joie que j'aime bien venir patouiller avec tout ça voilà souvent j'ai tendance à oublier le dessous et comment vous dire que ces petites aquarelles là franchement c'est on croirait pas comme ça mais vraiment c'est elles sont très 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 joli pour faire ce genre de choses il n'y a aucun problème vraiment il n'y a aucun problème voilà je vais faire ressortir un peu le milieu de l'engrenage toujours un peu avec mon rose là on va peut-être venir mettre un peu un bleu un petit peu de bleu un tout petit peu plus clair la masse je me gourre encore c'est pas vrai c'est pas grave on se rince le doigt et on y retourne on a un petit peu atténué le bleu là mais franchement j'adore ce bleu c'est il est magnifique et je vais faire venir l'atténuer un petit peu parce que voilà c'est pas vrai mais tant pis c'est couleur l'avenir dessus un avis on va en mettre un peu pour lui faire plaisir oui faire plaisir alors je vais peut-être mettre un petit peu de il faut que je fasse gaffe que ça soit vraiment bien propre parce que là c'est du jaune je sais pas je me suis jamais servi de cette couleur à vous dire est-ce qu'il est propre celui là il est beau il est très très joli après c'est pas de l'art que je fais vraiment je peux pas y aller avec le doigt c'est trop fin voilà et du coup je vais repasser si mon soleil par endroit forcément ça c'est un peu mélangé vraiment c'est travailler avec ses couleurs là vraiment moi j'adore 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 c'est comme mal l'échelle sans tracot moi qui vais jamais ici ou presque non 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 j'y vais pas parce que voilà j'ai pas eu l'occasion on va dire peut-être que j'aurai l'occasion un moment mais là c'est bien longtemps je suis pas allé hier j'ai été un peu me promener je suis passée à action mais bon j'ai été alors j'y allais surtout pour les nouveaux tampons bois vintage là qu'ils étaient pas là d'ailleurs on les a pas trouvés on les a pas trouvés et du coup j'ai pris un tampon c'est clair avec les fleurs mais pas les tout derniers là j'ai vu qu'il y en avait encore qui étaient sortis non les anciens enfin les anciens oui un emballage vert moi j'avais pris le rouge avec les petites étiquettes là et du coup je n'ai pris que ça parce que voilà je me suis dit allez acheter pour acheter c'est bon c'est pas la peine t'en as plein la maison va déjà te servir de ce que tu as la maison voilà oui attendez mais bon j'y retournerai fatalement parce qu'on peut pas dire je vais plus y aller bah non on peut pas vraiment dire ça bon bah comme ça moi il me plaît voilà j'aime beaucoup 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 voilà il ya des couleurs ça brille c'est beau j'aime énormément vraiment j'aime énormément alors je vais venir remettre du coup mon élastique pour voir voilà on a la petite bande noire du coup donc j'aime beaucoup bon moi je suis couleur après vous pouvez travailler qu'avec deux couleurs un ou trois moi j'aime la couleur donc forcément ben voilà je ouais 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 je vais même en mettre un petit peu là parce que je trouve que la chaîne elle ne ressort pas tant que ça parce qu'elle est vraiment très très j'ai repassé du l'or du doré mais du coup bah ça fait que on va pas tant que ça et j'adore ce bleu vraiment il est magnifique il est magnifique alors je viens de refaire des fois des petites retouches parce que bon bah voilà c'est c'est jamais 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 comme on le voudrait vraiment donc n'hésitez pas à venir faire des petites retouches à droite à gauche voilà amusez vous amusez vous si vous faites ce genre de choses amusez vous voilà c'est comme ça bah oui c'est comme ça il faut pas hein non il faut pas avoir peur faut pas avoir peur de se lancer faut pas avoir peur de patouiller en plus avec ceux là bah c'est top parce que bon bah ça part ça part ça part bien on va dire ça part vraiment bien de l'eau à la base forcément ça part bien voilà hop allez j'arrête de je pourrais y rester pendant longtemps voilà donc voilà le rendu de mon carnet alors ça brille à plein de couleurs alors n'hésitez pas hein si vous les avez ces petites aquarelles là à vous en servir pour le mix média pour tout ça c'est vraiment très 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 beau j'adore 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 et surtout si vous vous servez ce genre de petite petite boîte là laissez-les bien sécher vous avez vu ça prend pas longtemps parce qu'il y en a qui étaient des achats sèches laissez-les bien sécher avant de les ranger dans leur boîte en plastique moi il y a que ça qui est resté dedans n'hésitez pas attendez j'en ai une qui est tombée ça fait peur au chat du coup bon voilà on va revenir les ranger une fois que c'est sec venez les ranger et vous n'aurez pas de soucis de moisissures de 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 ce genre de choses moi je fais comme ça et ça fait longtemps ça c'est les derniers ah bah non pas les dernières parce que c'était les mêmes ça fait un moment que je les ai voilà c'est ça je voulais vous dire bien et c'est top pour faire ça bon sur ce mes amis je vais vous reprendre hop alors je vous montre comme il est beau j'adore 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 vraiment j'adore c'est trop trop beau moi j'adore je kiffe donc voilà mes amis sur ce je vais vous souhaiter un bon samedi un bon week-end parce que demain je ne sais pas si je ferai une vidéo prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis un petit like un petit comme un petit abonnement j'ai vu qu'on avait pris quelques petits amis sur la chaîne bienvenue à vous j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à vous manifester parce que moi sinon je ne sais pas qui vous êtes bah oui voilà mes amis allez je vous laisse passer un bon week-end et prenez bien soin de vous bye bye bon